Salut la gang! Un petit peu tard ce soir, mais je vous fais quand même une vidéo. Aujourd'hui, je vous demande qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour atteindre vos rêves. Est-ce que vous êtes prêts à être temporairement inconfortable pour être plus heureux éternellement ou plus longtemps? Alors, qu'est-ce que vous êtes prêts à changer dans votre vie pour pouvoir atteindre une vie qui serait préférable pour vous? Est-ce que vous êtes prêts à reculer d'un pas pour pouvoir avancer de trois pas? Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant ou bientôt pour pouvoir éventuellement atteindre vos objectifs? Certaines personnes s'arrêtent ou ont beaucoup d'excuses pour ne pas atteindre leurs rêves. Certaines excuses sont souvent financières. Donc, est-ce que vous seriez prêts, exemple, à vendre votre maison pour retourner en appartement? Est-ce que vous seriez prêts, si vous êtes déjà en appartement, de vous retrouver dans un plus petit appartement? Est-ce que vous seriez prêts à travailler, exemple, plus de jours par semaine? À quel point est-ce que vous êtes intéressés à atteindre vos rêves, à atteindre vos objectifs? Est-ce que vous êtes prêts à changer vos habitudes, parce que certaines choses que vous faites pourraient être considérées comme une perte de temps? C'est sûr que je ne parle pas des choses qui vous rendent bien. Mais on fait certaines choses, puis des fois on se demande pourquoi exactement on fait ces choses-là dans notre vie. Souvent, on nous dit, tu devrais. Est-ce qu'on devrait vraiment? Qui a dû qu'on devrait? Je pense que c'est à chacun de nous de choisir qu'est-ce qu'on veut. Puis oui, c'est difficile. Mais encore là, c'est à nous de choisir quel difficile on veut. J'avais partagé une quote dernièrement qui disait, choisitons le difficile, justement. Exemple, le mariage c'est difficile, mais le divorce aussi c'est difficile. De gérer son argent c'est difficile, mais de ne pas avoir d'argent, vivre paye par paye, ce n'est pas facile non plus. Donc, choisissez votre difficile. Choisissez vos actions. Choisissez vos choix. Choisissez vos objectifs. Choisissez vos rêves. Puis prenez la décision. Est-ce que vous voulez vraiment avoir ça dans votre vie ou non? Est-ce que c'est vraiment vous qui voulez ou c'est quelqu'un d'autre? C'est des bonnes questions à se poser, hein? Donc, c'est ça. Je vous dis, réfléchissez un peu. J'aime ça vous faire réfléchir. Je pense que des fois, les gens ne se posent pas cette question. Puis, ils vivent juste sur le déroulement de leur vie normale, de leur routine. Mais je pense qu'on est rendus à une place différente que qu'est-ce que nos parents ou nos grands-parents avaient. On est rendus dans une nouvelle réalité. Je pense que c'est le temps que certains se retrouvent au jour où on est rendus. Au siècle où on est rendus. Donc, j'essaie de vous réveiller. Donc, c'est ça. Posez-vous des questions. Prenez pas pour acquis les opinions des autres. Ou le devrait-on faire ça? Ou pourquoi il faudrait qu'on fasse ça? Je sais plus. Genre, j'aimerais ça, genre, que tout le monde soit heureux. Mais on s'entend que c'est pas possible. Mais, si je peux au moins en réveiller un à chaque vidéo que je fais, ou à chaque jour, je pense que ce serait déjà ça de gagner. Donc, comme je disais, choisissez votre difficile. Choisissez ce que vous voulez vraiment. Et pas ce que tu devrais avoir dans ta vie. Mais ce que tu veux réellement dans ta vie. On va y arriver, gang. On va être plus heureux, je pense. En tout cas, si c'est votre objectif. Parce que je connais pas grand monde que leur objectif, c'est d'être malheureux. Puis, un petit exercice. Arrêtez d'avoir des excuses. Arrêtez de chialer que vous êtes pas bien. Puis, faites les actions pour vous sentir mieux de jour en jour. J'ai bien hâte de voir les histoires de chacun. De voir ce qui vous inspire. De voir ce que vous voulez maintenant de votre vie. Puis, arrêtez de dire que vous avez pas le temps. Ou qu'il reste plus assez de temps. Il y en a masse de temps. Ouais. Donc, c'est ça. Belle petite soirée. Aujourd'hui, jour de fin de semaine. Mais ça m'a pas empêchée de vous faire quelques vidéos, quelques photos. Puis, c'est ça. J'ai pris un peu de temps avec ma famille. C'est bien aussi de profiter de la vie aussi. Donc, il n'y a pas juste le travail. Mais, je suis pas sûr encore que je peux appeler ça un travail. Je pense que je suis bien dans les messages que je vous envoie. Puis, d'entendre le feedback des personnes qui fait que... « Hey, Jany, tu m'as réveillée sur ça. » Puis, ouais, je pense que je vais plus réfléchir à ça. Puis, j'ai enfoncé moi aussi. Puis, c'est le genre de message que je voudrais entendre à chaque jour. Ça fait... Si vous êtes tannis de me voir la face, ben, je m'excuse. Mais, ça sera pas aujourd'hui que je vais arrêter de faire ça. Je veux rendre le plus de monde heureux. Puis, je pense que... Je veux pas dire que je vais faire des vidéos à tous les jours parce que je veux pas me mettre de pression, d'obligation. En fait, moi, ça me fait plaisir de faire ça. Puis, c'est ça qui est important pour moi. Ça me rend heureux. Puis, je rends les autres heureux. Je trouve que c'est un bel objectif de vie quand même. Puis, on m'a souvent dit que... Je riais trop. Ça, je trouve ça spécial parce que je me dis... « Crime, y a-tu autant de monde qui sont malheureux ou... » « Pourquoi je ris plus que la moyenne? » C'est bizarre, ça. « Pourquoi le monde ne rit pas autant? » Des fois, je pense que le monde en général se met un peu trop de pression. Peut-être. Un peu trop de pression de performance ou de vouloir plaire à des gens qu'on aime pas nécessairement, des fois. Qu'on aime pas tant. Mais, pour x et y raison de leur plaire, nous fait sentir mieux. Mais, à la place, vous aimeriez pas... Vous plaire à vous. Vous aimeriez pas... Avoir une vie qui vous plaît. Une vie que vous avez choisi. Que vous avez structurée. Puis, que vous avez tout fait pour arriver à cette vie-là. C'est ça. Je vous envoie quelques questionnements comme ça. Puis, euh... N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. J'aime bien entendre qui qui est de l'autre côté, qui qui m'entend, qui... Qui ça impacte. Bien, sur ça, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je vais aller continuer un petit peu mes vidéos. Ça me fait tracer de regarder ces affaires-là. Mais, c'est ça. Je fais les choses qui me plaît. Puis, euh... C'est ce qui fait que... Je pense que... Je suis un peu plus heureuse qu'avant. Ça, ça fait du bien. Ça fait du bien aussi juste de le réaliser. Donc, peut-être, justement, vous posez ces questions-là pour réaliser. Est-ce que vous êtes heureux dans la vie que vous avez présentement? Ou est-ce que c'est juste une façade? Genre que vous vous dites, ah, j'ai ma maison, j'ai ma famille, j'ai ci, j'ai ça. C'est tout le temps ça que j'ai voulu. Puis, j'en ai pas besoin de plus. Si vous avez déjà atteint vos rêves, pourquoi pas en créer des nouveaux? Bonne question. Bon, je vous assure une fois de plus. Ça finit les questions, là. Je vais vous faire tourner le hamster dans la tête, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. À la prochaine.